salut salut chers combattants c'est le banal de Yengi avant que je commence le direct là je salue salue connectez vous connectez vous campagne pour tout à 4e jour compte rendu c'est le seul à qui les questions c'est de cela qu'il est question oui je crois qu'on est connecté on est connecté là sur les deux comptes salut salut chers combattants c'est le banal de Yengi ce matin j'aimerais parler l'espoir de la campagne fripot tout à qui a débuté depuis mercredi mercredi ça fait un jour jeudi ça fait deux vendredi ça fait trois samedi ça fait quatre alors l'état des comptes c'est quoi si je suis le compte paypal c'est vrai je ne m'y connais pas tellement j'essaie de créer un truc là pour pour ça mais il faut je pense régler certains paramètres pour que chacun lorsque vous cliquez sur le lien vous puissiez voir combien a déjà été comment je vais dire données levées pour l'opération en question donc le moment vous voyez peut-être on me dit mon partenaire là d'un darling bevo il me dit que c'est pour le moment ça ne montre pas le montant mais le montant il est là on est à 160 livres sur le compte paypal on est à 65 livres sur le compte go find me et pour orange money et un tiers money je n'ai pas encore de de suite à ce sujet mais je vais vous le donner d'ici la fin de la journée parce qu'il faudrait que je puisse communiquer avec ces numéros là pour avoir l'état là bas donc 65 livres sur le compte go fond et puis de 160 livres et poussières sur le compte paypal c'est là où nous sommes quatre jours après il faut dire que de ces deux montants il faut retirer 50 livres sur le go fond retirer 50 livres sur le paypal qui ont été donnés par ma personne donc par moi même dont j'ai contribué 50 livres à hauteur de 50 livres dans les deux comptes et donc ça fait 100 livres si on considère cela ainsi ça veut dire simplement 15 livres qui ont été donnés dans go fond et puis à 110 livres qui ont été donnés par le biais de paypal pour ma part je pense que c'est signifiant c'est vraiment c'est décourageant c'est je ne sais pas où est ce qu'on veut mener cette cette lutte cette résistance c'est vrai c'est pas la solidarité c'est l'état qui doit amener mais il s'agit ici d'un des nôtres d'un des pionniers n'est ce pas de ceux de ce combat un homme des premières heures paul tchouta si on dit qu'on fait une levée de fonds pour lui les gens sont lents les gens ne font pas le geste qu'il faut il ne partage même pas partager c'est même le minimum c'est le minimum c'est spécial direct ce matin pour parler de ça partager ce minimum nous nous sommes supposés être solidaires entre nous combattants imaginez vous qu'on me prenne en gaz comme on a pris par exemple wilfrid sié oui qui est à condéguer en ce moment imaginez vous j'ai mais j'ai ma vie professionnelle à gérer j'ai souvent la famille ainsi pour tout le monde mais c'est une catastrophe pour quelqu'un qui a dédié sa vie n'est ce pas au combat nous devons être un peu plus responsable que ça nous devons être un peu plus proactif nous devons être un peu plus réactionnaire un peu plus solidaire mais c'est quoi cette histoire c'est quoi cette torpeur c'est quoi cette lenteur c'est quoi ce mépris même à la longue c'est le mépris pour la cause vous allez m'excuser pour le langage mais franchement j'ai j'ai dit ça vaut pas la peine c'est peut-être la première levée de fonds que je fais c'est la dernière c'est peut-être la première et la dernière parce que franchement ça ne vaut pas le coup avec qui est ce qu'on on travaille quoi mais vous avec vous les combattants oui c'est le combat quelle est votre contribution je l'attends je vois pas mais c'est quoi le problème expliquez moi oui il ya beaucoup de choses mais donnez même le petit que vous avez même si c'est 5 euros moi même si c'est 2 euros ok donnez alors c'est pas possible donner quelque chose partager le direct donner quelque chose je m'ai gosé la maté midi soir et puis bon on est là on piétine sur place sans je ne vais pas dire sans c'est pas 160 parce que moi je compte ma part dedans donc on enlève ma part 50 50 livres sur les 160 livres ça fait 110 110 sur paypal et puis 15 sur gofond ça fait 125 au total c'est de la honte en quatre jours c'est de la honte quand je me souviens qu'il ya déjà ici qui m'ont souvent demandé de lever des fonds depuis un an que je suis dans ce combat je n'ai jamais levé le fond je n'ai jamais organisé une campagne de lever le fonds mais il ya des combattants qui m'ont souvent dit soit sur facebook soit sur youtube a organisé une levée de fonds pour ou la résistance pour ceux ci pour cela mais bon si c'est pour arriver à ceci ça ne vaut pas le coup vaut mieux laisser l'affaire aux gens comme les bris berthaud de qui sont plus écoutés quoi moi j'ai l'impression que je suis même pas écouté du tout donc c'est mes gosiers là quasiment pour rien c'est pas encourageant c'est pas du tout sérieux c'est pas de tout sérieux franchement je le dis c'est décourageant il ya des choses qui découragent moi je suis je suis vrai je ne cache pas je vous dis pas je ne tourne pas par deux routes vous voulez dire j'ai mis la campagne je le mets partout j'ai dit au gars le partager dans les groupes moi je suis pas dans les groupes moi je suis banni de groupe l'assuréatrice pourtant je ne peux pas mettre dans les dans les des groupes comme le cameroun c'est le cameroun mais pourtant il ya des gens parmi nous les combattants là qui ont accès qui peuvent prendre le poste et puis copier le poste et puis le le publier là bas dans les groupes oui si je suis occupé nous sommes des gens occupés en trois jours ce n'est qu'hier que j'ai pu rentrer dans le compte paypal pour voir l'état du compte en trois jours que j'ai lancé le truc fallait que je vais je vais je vais je vais mais ce n'est que hier que je l'ai fait parce que je suis occupé on a des choses à faire oui je comprends que vous êtes occupés aussi mais un paypal là c'est deux minutes c'est quoi c'est même une minute un paypal c'est une minute tu vois donc il faut vraiment fait quelque chose faut faire quelque chose ça ne m'encourage pas du tout ce n'est pas de l'argent que vous lévez pour moi god forbid s'il m'arrive quelque chose j'aurais déjà appris à ne pas compter sur vous ah mais dis donc god forbid dont je dois être mon devant mon derrière en même temps ah oui c'est ça qu'on veut nous enseigner si dans cette résistance que chaque combattant est son devant et son derrière il n'y a pas de problème moi je suis pas contre cela si chaque combattant est son devant et son derrière il n'y a pas de problème en roule chacun pour soi Dieu pour tous il n'y a pas de souci il y a des gens qui me suivent là depuis très longtemps depuis que je fais ce combat qui savent que je n'ai jamais levé des sous pour qui que ce soit pour une cause quelconque mais je sais que c'est difficile de dealer avec les avec les africains pour ce qui concerne l'argent les africains savent que l'argent c'est pour que ça rentre dedans et ça ne sorte jamais en fait pour eux c'est la formule pour être riche et c'est pour cela que l'afrique est derrière comme les fesses parce que l'argent ce n'est pas pour entrer et rester là non l'agent ça rentre et on fait un placement l'agent ça rentre et puis on en fait un bon usage c'est ça là la vieille conception où les vieilles mères la garder l'agent sous les oreillers tout ça non on fructifie l'argent on multiplie l'argent donc c'est cette pensée de l'africain et tout ça qui fait beaucoup de choses en afrique aussi il faut dire il n'a pas d'aucun risque sont pas audacieux ils sont pas aventuriers ils sont pas je vais dire déterminés ils ils aiment rester sur les mêmes piliers sur les mêmes les bas sur ce qu'ils connaissent ils n'osent pas ouvrir des portes qui n'ont jamais ouverte ces portes là qui n'ont jamais ouvert ça fait donc que l'afrique nous manquons presque le tout parce que pour ceux qui ont l'agent même regard de ça ils n'investissent pas et ça c'est une mentalité qui va de la basse classe là jusqu'à la la bourgeoisie ou quoi que ce soit vous vous appelez bourgeoisie oui les pilleurs là de la république les voleurs et tout ça mais bengor temps on a trouvé combien d'argent chez lui il a enterré l'argent chez lui les africains sont les seules personnes au monde qui entierre l'agent on entierre les morts c'est vrai c'est quelque chose que vous trouverez de bizarre c'est que chez les chez les blancs quand même eux ils enterrent ils enterrent des animaux quelle que soit la taille de l'animal domestique qui meurt on doit l'enterrer comme un funérail normal mais chez nous en afrique on entierre on entierre l'agent ouais ouais bien des riches même qui meurent on les enterre avec la voiture et l'agent c'est nous les africains nous savons créer quoi nous sommes des créateurs nous sommes des mais notre création notre m degrés d'invention je dis pas pour pour les nouveaux africains que nous sommes là parce que les anciens c'était des savants les anciens c'était les savants l'egypte ancienne et puis tu vois quand on rentre dans l'histoire on parle de l'afrique la majorité des inventions est inspiré n'est ce pas des premiers savants ou chercheurs ou inventeurs d'afrique mais aujourd'hui qu'est-ce qu'on a on a des partisans du moindre effort on met bien si la livre si la révolution n'est que plein des partisans de moindre effort on va être très longue elle va être trop longue de même ça m'inquiète beaucoup ça m'inquiète beaucoup je suis inquiet ce matin je suis inquiet et c'est ce que je vais mettre dans le direct à givet divers modifier un peu le dire je vais dire je suis inquiet ce matin en gros caractère c'est chaud je suis inquiet ce matin la campagne pour tout à je vous demande de cotiser 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 les frères les amis c'est quoi non c'est comment non c'est c'est quel genre de dame que vous voulez me donner comme ça là j'organise mon premier truc de lever les sous pour un autre combattant comme moi qui a sacrifié toute sa vie pour ça et vous me sortez le dame c'est ça mais vous lui sortez aussi le dame c'est une insulte c'est insultant c'est dénigrant c'est c'est méprisant c'est embêtant je suis confus je suis embarrassé je suis embarrassé je devais pas me retrouver à moins de 500 livres de donation ou c'est ça heureux de donation si vous voulez non mais attendez c'est quand même voilà quand même quelque chose moi je suis pas je suis pas content ce matin un autre happy non happy this morning campagne pour tout à on devait avoir au moins même c'est sans moins c'est sans livre là dis donc donc j'en ai terminé je vais vous quitter ce matin si bon c'est oui bon jour bonjour au canto manga liberté salut salut contribuer partager s'il vous plaît contribuer partager le direct s'il vous plaît c'était le valent des lignes on est partagé 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 de la s'il vous plaît